Bonjour, tu es là en partie parce que tu as chargé sur le premier match avec ce premier but en Ligue 2, c'est important pour toi, c'est important pour toi de commencer ce chargé là, de cette manière là ? Bonjour, oui effectivement c'est important pour moi de marquer mon premier but, c'est sûr qu'avec ce but je reflète peut-être le centre, comme je suis issu du club et j'espère pouvoir en marquer d'autres. Dans ce registre offensif, tu aimes ça, je vais partir du côté noire, c'est ce que tu préfères ou tu préfères tes noires de joueurs ? Je n'ai pas spécialement de préférence, je suis à l'aise à droite, à gauche, après si le coach préfère me mettre à droite sur un match, je serai à droite, s'il préfère me mettre à gauche, à gauche, franchement je n'ai pas de préférence. La dernière, le coach disait, après le premier match, je compte sur qui il y a de nous la semaine prochaine, il sera important pour l'équipe, il y a un message que tu t'avais envoyé, tu avais reçu toi ce message ? Le message du coach, je l'ai reçu au début de la saison, pendant la prépa aussi je l'ai reçu et j'espère lui rendre la monnaie de sa pièce. Je pense que je vais tout faire pour, je vais donner mon maximum pour l'équipe. Un coach qui dit ça d'un jeune de 18 ans, c'est quand même assez fort, surtout qu'il ne s'étend pas beaucoup sur les performances des joueurs, sur les joueurs, et d'avoir dit ça sur toi, c'était quand même une chose d'important. Oui, c'était important, ça m'a fait plaisir surtout, ça m'a fait plaisir et je l'ai entendu. C'est quelque chose que tu attendais aussi de sa part, de savoir qu'ici à Troyes, on comptait sur toi ? Oui, c'est sûr que chaque joueur attend la reconnaissance de son club et c'est sûr que l'avoir entendu, ça m'a fait plaisir et je pense que ça m'aide à me mettre en confiance chaque joueur. Qu'est-ce que t'as ressenti quand t'as marqué ce premier but ? Une sensation incroyable, c'est sûr que chaque jeune joueur espère un jour mettre un but en professionnel et le fait de l'avoir mis, ça m'a fait plaisir. Dès la première journée, pourquoi ça peut te donner justement la confiance pour la suite ? C'est sûr que mettre un but en haut, c'est sûr, avec les pros, c'est sûr qu'en tant que jeune joueur, ça nous donne une confiance en plus. Après, je pense que ça ne s'arrête pas qu'à là, il reste à travailler, c'est qu'une étape. Après ton but, tu vas voir les supporters, est-ce qu'il y a cette fierté de représenter les stacles au plus haut niveau ? Oui, c'est sûr, c'est sûr que mon but m'a fait plaisir, a fait plaisir aux supporters et quand j'ai marqué, ma première idée, c'était d'aller les voir. Il va bien, c'est vite et il rappelle aussi la façon de jouer d'un certain brain et de mots, je ne sais pas si tu te souviens, il y a une petite similitude là-dessus. Est-ce que ça peut être un modèle à suivre pour toi ? Oui, c'est un modèle, je pense qu'il est formé au club, il a commencé ses débuts au club aussi et il est parti, c'est un exemple. En parlant de modélation, il n'y a plus trop de doute, Wilson d'Auberde va sûrement partir, est-ce que justement de voir qu'il explose à l'estac, qu'il est regardé par des plus gros clubs, toi ça peut être aussi la marche à suivre pour un jeu de joueur comme ça ? Oui, c'est sûr, effectivement. On s'attend forcément à des recrues d'ici la fin du mercato, il y aura sans doute plus de concurrence devant, c'est aussi une forme de message que vous envoyez, toi et Jaurès, justement pour la suite ? La concurrence, il y en a partout, que ce soit ici ou dans d'autres clubs, il y en a partout, sinon on ne ferait pas de foot. Après, je pense que si demain il y a d'autres recrues, on sera là pour s'aider, on sera là pour s'entraider et je ne prendrais pas ça, je ne sais pas comment dire. Je verrais ça comme de la concurrence, mais ça sera de la bonne concurrence. Il n'y a pas de peur, parce que la saison passée, si mes souvenirs sont bons, tu avais participé aux trois premiers matchs et ensuite après avec les autres qui étaient là, justement, qui étaient moins appelés dans le groupe, il n'y a pas cette peur-là de me dire, peut-être qu'il y aura d'autres joueurs à ma place et qui me prendront de ma place. Une peur, ouais, c'est sûr que j'en ai une petite comme je suis un jeune joueur, mais après, je pense que je devrais la surmonter, on va dire. Sportivement, l'année dernière, la saison passée, elle a été un peu difficile, je crois, parce qu'il y a forcément de la frustration. Est-ce que finalement, cette frustration, ça t'a servi aussi pour être plus fort cette année ? Ouais, ça m'a beaucoup servi. C'est sûr qu'avec la frustration, on travaille un peu plus et du coup, ça m'a servi. Et tu trouves ça comme une forme d'injustice de ne pas jouer l'année dernière ? Non, je n'ai pas pris ça comme de l'injustice, après, c'était le choix du coach, il a fait ses choix. Après, je ne me suis pas arrêté à l'âge, j'ai continué à travailler. Mais aussi, tu ne vas pas pouvoir jouer en Bambardella, parce que c'est une exposition, c'est que tu t'étais montré il y a deux ans, en Bambardella, tu avais été très efficace. On a même parlé de toi à un moment sur les clubs extérieurs. À un moment, tu as songé à quitter trois pour t'émanciper. Ouais, j'y ai pensé. Après, je me suis dit que le meilleur pour moi, c'était de rester dans mon club formateur et d'attendre, d'être patient et pas foncer sur la première occasion de partir. Est-ce qu'avec le nouveau système de jeu, dont tu es en train d'être mis en place par Patrick Ismangou, tu te sens justement plus à l'aise ? Ouais, je me sens un peu plus à l'aise. C'est sûr que mon poste est lié. Et le fait de jouer en 4-3-3, mon poste est marqué en tant qu'il est. Tu sens que tu as des domaines, tu sens que tu peux encore progresser, que tu as un cap à franchir ? Oui, c'est sûr que chaque joueur, même les plus grands joueurs, ils travaillent toujours. Je suis encore un jeune joueur. C'est-à-dire que oui, c'est sûr qu'il y a encore des caps à franchir. Et pour toi, qui a participé la saison passée à quelques matchs de Ligue 1, enfin, tu as fait 15 de l'un, mais quelle est la différence que tu sens entre les deux championnats ? Est-ce qu'il y a plus d'espace pour les joueurs offensifs ? Entre la Ligue 1 et la Ligue 2 ? Ouais. Je pense que le peu de matchs que j'ai fait en Ligue 1, j'avais quand même assez d'espace. Mais après, c'est sûr qu'en Ligue 2, il y en a un peu plus. C'est vrai que la Ligue 1 et la Ligue 2 pas. Et sans manquer de respect à Dunkerque, est-ce que tu as senti que le niveau était moins élevé, que toi, tu pouvais plus t'exprimer ? Après, c'était que Dunkerque. Oui, c'est vrai que j'avais un peu plus d'espace. Mais après, on va jouer contre d'autres équipes. Il y a Bordeaux, Saint-Etienne, la Ligue 2. Je pense que ça sera un arroi un peu plus compliqué. Il était important que la saison passée contre Strasbourg, ça a vraiment marqué ton cap-là. Tu as montré que tu avais le niveau. Tu l'attendais, ce moment où on allait être lancé et où tu avais vouloir montrer ton potentiel ? Oui, je l'attendais. Le fait d'avoir réussi ce passage, c'était important pour toi ? Oui, c'est sûr que c'est une fierté. Ça fait plaisir de confirmer. Est-ce que tu as un moment plus fort, le premier point Ligue 1, que de marquer en Ligue 2 ? C'est sûr que le premier but en professionnel, c'est quelque chose d'inoubliable. Après, c'est vrai que faire une première titularisation à Ligue 1, c'est quelque chose de fort aussi. Est-ce que justement, vous en avez parlé dans le vestiaire, que toi, tu étais content, tu as marqué le deuxième but de ton équipe. Et après, vous vous faites rattraper. Est-ce que l'équipe, pas toi particulièrement, mais l'équipe avait une frustration ? Oui, c'est sûr qu'on était déçus de faire un match nul, parce qu'on fait une superbe entame, on fait une bonne entame. Après, je trouve qu'on a levé le pied physiquement et c'est dommage. Après, on va travailler pour que cela n'arrive plus. Justement, on en a beaucoup, comme tu l'as dit, qu'on a su le problème physique, on vous a senti baisser au fur et à mesure du match. Est-ce que tu sens qu'il faut qu'il y ait une co-match pour se remettre dans le monde ? Oui, c'est sûr qu'après, c'est le début, c'est la reprise du championnat. On a travaillé avec des matchs de préparation, mais le championnat, il a préparé ça en avoir. C'est-à-dire que je pense que oui, mais je pense qu'on va essayer de résoudre ce problème le plus rapidement possible. Physiquement, tu es apte en chaîne ? Est-ce que tu étais en soin ce matin ? Tu peux savoir ce que tu as exactement ? Oui, j'avais un petit peu de pain, mais j'étais en soin et je serais apte pour ce week-end. Ça ne peut pas nous suivre ? Oui, ce n'est pas méchant. Tu t'entraînais normalement cette semaine ? Oui, il n'y a qu'aujourd'hui. Tu n'as jamais été appelé en équipe de France jeune ? Est-ce que c'est un des objectifs de nous montrer, justement, pour se tuer ? Oui, c'est sûr que si demain, l'équipe de France fait appel à moi, je serais content d'honorer mon pays. Et oui, c'est sûr que je vais faire le maximum pour. Tu penses qu'il n'y a pas à être loin, justement ? Je ne sais pas, je pense. Je pense qu'après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de jeunes bons joueurs. Enfin, de jeunes qui sont bons. Je pense ne pas être très loin, mais c'est sûr que je vais essayer de faire plus que pour Yacht. Est-ce que l'un des avantages, peut-être le seul, que les stacks soient en Ligue 2, c'est justement pour vous, les joueurs, de pouvoir plus montrer et plus jouer que si les stacks étaient en Ligue 1 ? Oui, c'est sûr. Après, pour les jeunes, c'est sûr que oui, il y a un peu plus de chances de pouvoir se montrer. Après, je pense qu'en Ligue 1 aussi, il y en a aussi, mais je pense que c'est vrai qu'en Ligue 2, il y en a un peu plus. Est-ce qu'il y a ? C'est vrai qu'en Ligue 2, je pense qu'il y en a un peu plus. Un petit mot du match de Laval. Le dernier rendez-vous, c'est les grandes équipes habituées de Ligue 2 qui sont vraiment chiantes à jouer. Comment tu vois cette rencontre ? Cette rencontre, c'est de l'aborder de la meilleure des façons. Premier match à domicile, devant notre public, nos supporters. L'objectif, c'est la victoire déjà, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné. Du coup, je pense que ce serait le match pour pouvoir bien lancer notre saison. Il y a une volonté d'aller rechercher ce public troyant qui reste pour 6 mois frustrant. C'est sûr. Chaque week-end, on essaye de leur faire plaisir. On joue pour le supporter, pour notre ville et pour nous. Je pense que oui, cette victoire serait importante. Vous avez conscience que ce renouveau, cet espoir, il peut être porté par vous, les jeunes, parce que vous avez cette fraîcheur et que vous n'avez pas cet antécédent de la saison passée et que le public attend beaucoup de vous, finalement. C'est vrai que le public attend un peu plus des jeunes. Après, le groupe en général, que ce soit les jeunes du centre, il est assez jeune. Et c'est vrai que notre objectif, c'est de faire plaisir aux supporters. On donne un peu de folie. Oui, exactement. Il en manque un peu. Merci bien. C'est important d'avoir une semaine en plus pour préparer ses joueurs dans le contexte actuel des débuts de saison. Can you tell us about this week? Is it important to have one more week to prepare better? I think as weeks, the more the time we have, the better it gets. Obviously, that's normal, you know. So, look, we try to get better every game. And by doing that is, you know, working hard in training to improve on the last match, which was obviously Dunkirk last week. So, we try and improve every day. And hopefully, we keep improving and improving each week. It's certain que plus le temps passe, plus les semaines passent, et mieux on sera physiquement et dans la préparation de nos matchs. Donc, c'est ça que l'on doit faire. Travailler dur, forcément, pour pouvoir s'améliorer. Avec les matchs qui arrivent semaine après semaine, c'est vraiment notre but. Et c'est le cas de ce début de saison. Alors, du match contre Dakar, vous avez reconnu que la deuxième mi-temps était moins bonne, notamment parce que le jour était fatigué. Et si on prend aussi en compte que peut-être que l'effectif n'est pas complet, est-ce que cette semaine, il y a eu plus de récupération et moins d'efforts physiques pour les joueurs? You told me, after Dakar, that the second half was less good. Yeah, we dropped. Yeah, we dropped, because maybe physically. And the fact that the group is not totally complete. Yes. This week, was it a week to, how can I say, recuperate? Right. Like, recuperate the team. Yes. Physiquement? Oui. Il y a eu plus de travail. Like, meaning, rest the team a bit more? Maybe the week was less intense? No. No. Impossible. No. The only way to improve is to get better at it, you know? So, no, we train like normal, but it's now a thing that we want to, the way we want to play. So, the more we do it, the more we practice it, the better the players, you know, will become at it and improve physically. We, but we work as hard as we can in training to improve these, to improve this. We don't, how can I say, train less to get more. We train more to get more, if that makes, if that makes sense. But obviously, you know, it's a mix, you know, we're not crazy, but we understand when we have to push, and we understand, you know, it's a bit different in a different day, yeah. Well, no, we haven't worked less this week or less dense, and, of course, the only way to improve, for us, it's really to work very intense. It's what also demands our game plan, where we need to work to assimilate and be performant. Cependant, on n'est pas fou non plus, on adapte les semaines et les séances. Il y a des jours où on travaille plus ou moins fort, c'est la semaine qui veut ça, mais, en tout cas, pour faire plus, il ne faut pas faire moins. C'est une espèce de formule qui dit que, voilà, on doit travailler encore plus semaine après semaine pour pouvoir s'améliorer. Peut-être un petit point à un firm loyer, et puis, peut-être un point aussi sur la reprise de plan intervieweur, il faut avoir fait le ballon normalement, c'est simplement normalement. What about the group, and is there some injured players, and what about Florian? Okay, obviously, Tajou, he's been his first full week this week, obviously, after a long injury. So, look, it's great to have him back, you know, when he'll be ready, we don't know. But the positive thing is, you know, he's trained this whole week. Obviously, Ripart, he's long-term. Tabidi, he's coming off an ankle injury. I can't think of who else. Obviously, Conte, still injured with his hamstring, but he's continuing. So, look, I think with the long-term injuries, it's about, you know, improving every day. But the positive is, now, Tajou is in full team training for a week. So, that's a real positive sign for us, because he's been out since, you know, last season. So, it's good to have him back with the group. What a remarkable thing is that Florian Tardieu has done his first complete week with the group. And we're very happy, it's a very good news. We'll see when he's ready, because he's not yet, totally, but what I'm certain is that it's an important element for us. It's missing the last season, on the mid-season. So, we're very happy with his return. Ensuite, il y a les blessés de longue durée que vous connaissez, comme Renaud Ripard ou Abouconté. Tibidi a un souci à la cheville, donc il est blessé. Voilà ce qu'on peut dire sur le groupe. Pour rester sur Florian Tardieu, ça va changer complètement la physique de son équipe. Lorsqu'il pourra faire monter le coin et d'un cran, ça, ça va changer complètement toute la dynamique de l'équipe. Quand Tardieu va retourner, will it totally change the way and the face of your team? Because Kwame can play higher and the way that the team will play, is it a real change when Tardieu will... It's an option. It's an option. Who knows? You know, one thing I think is very healthy for the group is having competition amongst players. I think that's really healthy. So, you know, when Florian's back, you know, he'll be competing in that midfield with a lot of players, which is good for us. Does it enable some change or versatility? Yeah, you know. But there won't be too much change. All it is, I'll say, there'll be a lot of good competition to play. So, it's really, really good for us to have these types of scenarios in our team. What do you think about Florian's back? There will not be a fundamental change when Florian will come back. But, effectivement, we'll be able to change something. And what is good also, is that this competition between players, this competition, will really strengthen this field. So, it will be a lot of positive. Are you waiting for a new player, especially for the forward with the fact that Wilson and Maman will leave? Yeah, of course. Look, I think the really promising thing is, you know, Killian has done really well. You know, I thought Juris done really well. You know, maybe should have had a goal or two. Rafiki's done well. So, yeah, some good, very good young players we're bringing in and playing. But, obviously, it's an area that we need to look at. What that will be or who that will be, I don't know. At the moment, we concentrate on what we have at the club. And whatever happens from now until the end of the Mercato happens. But, look, for us, look at this. You know, Wilson, 18 years old. You know, potentially club record fee. So, obviously, potentially Mama. But, you know, what we really want to do is, you know, have these young players here. And they've been fantastic, you know. And you never know, you know, hopefully one day there'll be another opportunity for another young player to play in the Premier League. You know, but for the fact that Wilson has been here, what, one year and already a club record is really great for our club. And for the young players, inspiring to hopefully one day maybe go to the Premier League. Oui, forcément, on attend des renforts. Il y en aura. Parce que ce sont quand même deux joueurs importants. Wilson, à 18 ans, qui va probablement faire un record de vente. Mama Baldé, qui a été fantastique la saison dernière. Donc, ce sont deux très, très bons joueurs. Et peut-être qu'un jour, les jeunes joueurs qu'on a ici ou qui nous rejoindront dans ce mercato auront aussi les qualités et le potentiel pour faire la même chose que ces joueurs-là. Mais voilà, le mercato est encore long. Pour l'instant, on se concentre sur les joueurs qu'on a à disposition. On a de très bons jeunes joueurs. Kylian a été très, très bon au dernier match. Et c'est un très bon jeune. Jaurès aussi a des grandes qualités. On a aussi Rafiki, qui est plein de qualités. Voilà, on a des jeunes joueurs avec un très bon potentiel. On fait avec eux et on est content. Et on verra ensuite ce qui se passera d'ici la fin du mercato. Justement, souvent, le moyen de juger un coach, c'est de voir s'il fait progresser les joueurs. Est-ce que pour vous, c'est une satisfaction personnelle de les avoir fait progresser, qu'ils atteignent un nouveau club ? Le moyen que nous pouvons juger un coach, c'est de voir que vous pouvez améliorer des jeunes joueurs. Est-ce que c'est pour vous un satisfait de voir que ces jeunes joueurs ont augmenté beaucoup ? Oui, je pense que c'est un collectif. C'est pas juste moi, mais c'est tout le monde sur le staff. C'est génial de voir que ces jeunes joueurs ont eu l'opportunité. Et à voir qu'ils progressent, c'est fantastique. Comme je le disais, c'est vraiment satisfait, c'est un coach, quand vous voyez ces types de choses happen. Mais c'est un travail, c'est un travail d'éducation. Et c'est un travail d'éducation, c'est un travail d'éducation. Mais le whole staff at the club a joué leur rôle dans tout ça et va continuer à faire ça. Donc c'est génial pour nous. Ce n'est pas seulement moi, mais c'est le fruit d'un travail de tout un collectif, de tout un staff, de tout un club même. Forcément, voir progresser ces jeunes joueurs et voir qu'ils ont de telles opportunités, c'est super en tant que coach de voir ça. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui n'arrive pas comme ça. Ça demande du temps, ça demande que ces joueurs travaillent beaucoup, ça demande qu'ils soient très impliqués au quotidien. Et c'est comme ça que ces choses-là peuvent arriver. Est-ce que compte tenu de ce qu'il a vu du match à Dunkerque et de la semaine de travail, est-ce qu'il envisage de rester dans la continuité ou de changer certaines choses contre Laval, Saint-Denis ? Regardez le dernier match à Dunkerque et cette semaine de travail. Avec les changements ? Oui. Non, vraiment. Vous savez, si il y en a, vous allez savoir quelquefois dans le match. Mais non, nous devons continuer à construire. Un step à un moment, un step à un moment, pour continuer à mieux. Il n'y aura pas spécialement de changements attendus sur ce match-là. En tout cas, s'il y en a quelques-uns, vous le verrez samedi. Mais on est dans une phase de construction. On doit faire les choses étape par étape et l'idée, ce n'est pas de tout changer ou de faire de grands changements après chaque match en début de saison. Il estime que le match de samedi, c'est le seul match à venir ici, c'est l'étape important justement de cette reconstruction, cette réconciliation aussi avec le public. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est l'étape important. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est l'étape important. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est l'étape important. Parce que c'est l'étape, c'est l'étape important. Non, non, chaque jour c'est l'étape important, chaque jour c'est l'étape important. Surtout avec une équipe très jeune. Nous sommes une équipe très jeune. Donc, vous savez, nous devons travailler, travailler et travailler plus. C'est l'étape important, on ne peut pas se permettre de gâcher, entre guillemets, un seul jour, une seule séance d'entraînement, parce que c'est notre marche à suivre, notre process qui est de travailler au quotidien pour progresser. Surtout avec une équipe composée de jeunes joueurs comme on est actuellement. C'est vraiment important que chaque jour soit profitable à 100% pour que l'équipe aille dans le bon sens. Justement, on parlait de supporters et de match à l'extérieur, il y a des débats dans plusieurs clubs. Est-ce que lui, il oblige ses joueurs, il conseille fortement ses joueurs d'aller remercier les supporters qui ont fait le déplacement ? Pour vous, il n'est pas important que les joueurs, 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 les joueurs ? Oui, ils font ça, oui. Est-ce que vous recommandez ça ? Oui, c'est une partie du respect. C'est une nouvelle identité que, no matter quoi, vous allez dire merci à tous les gens qui supportent vous et ont supporté le club pour un long temps. C'est un sign de respect et c'est ce que nous voulons avoir à cette club, respect. No matter quoi, vous savez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc oui, c'est même pas une question, en fait, il faut le faire. On a parlé du physique, on n'a pas parlé facilement de l'aspect mental, mais les stacks auraient besoin d'aller chercher une victoire le plus vite possible. Est-ce qu'à un moment donné, si les stacks ne gagnent pas très vite, elle va être attrapée par cette peur de ne pas gagner ? On a parlé de physique, on va parler de mental. Are you afraid if the team does not win in the next few weeks, that the team will be more and more afraid ? Non, 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 non. What will happen will happen. The main thing is the groupies is believing what we do. You know, they've seen change, you've seen change. We need to continue on this road, on this road, I should say, you know. You know, again, like I said, follow the process. Don't worry, good, bad, keep following it, keep following it. And by doing this, the better it becomes, you know. And I think that's with everything, you know. Every team is in the same situation, not just me, but, you know, some teams win, they keep going, but if they lose, they don't change. You know, it's not. We will keep continuing doing what we need to do. Again, this is setting up not for one game. It's for hopefully forever. So we need to change the way we think. And by doing this, we've started day one of pre-season like this. No matter what, we continue down this way and don't change. Because it's going to be our new identity and the way we want to do it, you know. And we have confidence and belief within the team, you know. L'important pour nous est que le groupe, en fait, croit en ce qu'on fait. Peu importe ce qui se passe sur le terrain et les résultats qu'ils peuvent y avoir en ce début de saison. Et ça a été aussi la consigne pendant l'après-saison. C'est de suivre les consignes, notre process, et ne pas se dire que dès le premier résultat, on va tout changer pour pouvoir arriver à quelque chose d'autre. Non, on a notre chemin et on est certain qu'en suivant ce process et en travaillant comme on doit le faire, les « beaux jours » arriveront. Donc c'est comme ça que c'est notre philosophie, en tout cas jusqu'à présent, et celle que l'on inculque au groupe. Alors, en deux, le club va changer de statut. C'est-à-dire que c'est un équipe de 200 milliards, on pense que l'on attend. Donc la pression sera certainement plus forte, mais les exigences plus fortes aussi. En Ligue 2, Estac will probably be seen like a big team, because the club was in Ligue 1 previously. For sure, the pressure will be higher because of this new role. How can you manage with that? About the pressure? Yeah, and the fact that people, fans and medias and everyone will expect more, expect good from the team. Yeah, but look, I think for us, it's not about whether if we're in Ligue 1 or not. It's what we want to achieve at this club. That's the biggest thing here. And at the moment, we have, what, nine Pro 2 players in the team? That's very big. You know, so when the Makato finishes, okay, things might be different, I don't know. But the fact that we're producing our own talent within our own academy, which has never been done before, nine, for me, says more than a lot. We're producing our own. We're producing our own plays in, trois, ready for it to play. Ligue 2, Ligue 1, who knows? But we're producing players, playing a certain way. And Wilson is the prime example. Wilson is the prime example. Club record for one year. You know, so the exciting thing is that we're having, we've got nine academy players playing in this team. You know, the closest thing is maybe Ajax, who do this every year, and sell players 20, 30, 40, 50 million, 80 million, playing in Champions League. We're not at that level yet, no. But this is what we want to have, players that are born up, born and raised, and have started in Troyes with a few add-ins. That, for me, is a magnificent story, to have players in Troyes, play for Troyes, that have grown up, you know, in the club at Troyes, you know, who love being here, not just coming here, play a couple of games, leave. No, that's, for me, that's the real big thing for us, which is, that's the, and the pressure I put on myself is, okay, being the best every day. But besides that, nothing else matters. Well, in fact, it's not a question of status, of the team who falls in Ligue 1, Ligue 2, or what, it's, especially, what are we going to do with this club? What are we going to do with this club? What are we going to do with this club? What is the most important for us and for me, it's the players who will be able to go out of the academy, who are already in part of the release, or who have been trained or post-trained, with the example of Wilson. And it's really where we can consider, when the club is considered as a excellent club in this field, that we already have done something very, very well. There are some concrete examples, even if we don't compare it to these clubs, but when you take the Ajax, for example, who manages every year, every year to get out of the young players, every year, because often they leave, they leave, but all in staying really competitive, it's a model that is, for sure, very inspiring. And today, the ambition is that we are young who are born at three, who are two to three, who are trained in the club and who become then young people of very great quality and who will then continue their journey ailleurs. But it's that the ambition. And for me, the pressure as such, I don't have any other, hormis le fait de donner le meilleur de moi-même au quotidien. Donc voilà, voilà ce que je peux dire là-dessus. Il y a un match, vous avez coaché l'équipe de Melbourne, l'équipe femme de Melbourne. Il y a France-Australie à la Coupe du monde. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une équipe d'Australie? Qu'est-ce que vous attendez de ce match-là? And the Feminine World Cup, there is tomorrow, Saturday, France against Australia. Maybe you have coached some... Yes, yes, yes. I coached the captain, Steph Cutley. I've coached Alana Kennedy, Lydia Williams. Who else? What can you say about this match? For me, in the day I was born in Australia, so it's great to see the World Cup in our home country. You know, this has never happened before, when especially football is not the main sport. So it's great for, I think, everyone, sports in general, our country in general. You know, and obviously Australia is my home, so, you know, I've coached some players there and I want them to do well. But what will we, will be. Who will win? I don't know. But, you know, I really hope it's a good game and, you know, I hope it's a good spectacle for everyone. You know, it's really good. It's a good sea. You know. Effectivement, j'ai coaché quelques joueuses de l'équipe australienne, dont la capitaine. Mais sur cette Coupe du Monde, c'est super d'avoir une Coupe du Monde dans son pays. L'Australie, c'est une première pour le pays et surtout que le foot n'est pas considéré comme vraiment le sport numéro un là-bas, donc c'est vraiment un événement magnifique. Sur le match en tant que tel, qui va gagner, je ne sais pas. En tout cas, je souhaite le meilleur aux deux équipes et assister, je pense, on pourra assister, je pense, à un très beau match. Après, voilà, il se passera ce qui se passera sur le terrain, on verra bien. C'est tout bon ? Merci. Merci.